En ce qui concerne les préjugés absurdes sur les différences linguistiques, comme ceux sur les néerlandophones et les francophones, dont certains pseudo-journalistes raffolent, il est évident que les parcours personnels font les individus et déterminent largement leurs caractéristiques linguistiques, comportementales, intellectuelles, etc. On entend parfois, à tort, que ce serait la langue maternelle qui façonnerait tout cela. À l'heure de la mondialisation, il n'y a aucun doute sur le fait qu'une langue en soi, ou ce qui est encore plus absurde, une nationalité ou une couleur de peau ou de cheveux, ne joue qu'un rôle mineur dans ces caractéristiques individuelles. Plusieurs langues et lieux géographiques dans notre voisinage peuvent être observés pour illustrer cette réalité. Il suffit de jeter un coup d'œil en Flandre pour se rendre compte que la population néerlandophone est très diverse, que cela soit sur le plan des talents, des personnalités et des idées. Parmi les néerlandophones de Flandre, il y a aussi bien des indépendantistes violents, encore prisonniers des blessures du passé, que des citoyens du monde et des alter-mondialistes idéalistes. Nos voisins allemands, germanophones, permettent aussi d'illustrer cette diversité. Parmi ces germanophones, on trouve des néo-nazis égarés par certaines théories raciales, mais on trouve aussi des pacifistes, des philosophes et des scientifiques qui œuvrent quotidiennement pour un monde meilleur. De même, en ce qui concerne les francophones de France, on trouve d'anciens collaborateurs nazis et des nationalistes qui glorifient la désastreuse période coloniale en considérant les massacres et pillages commis sur tous les continents comme des détails sans importance, ou encore, ces derniers prétendent ignorer qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France coloniale a divisé ses territoires coloniaux instables en faux pays soi-disant indépendants, et que la France coloniale y a armé des traîtres criminels locaux afin d'y installer de misérables dictatures corrompues instables. Parmi ces faux pays, aux frontières quasiment rectilignes, citons l'exemple de l'Algérie, qui porte un nom dérivé de sa capitale administrative, Alger. Ajoutons aussi l'exemple du Maroc, qui porte un nom dérivé de la ville de Marrakech, et qui, en arabe, est communément appelé le Maghreb, bien qu'il ne représente qu'une toute petite partie de cette région. A côté de cela, et heureusement, parmi les francophones de France, on trouve aussi des humanistes et des philanthropes qui s'investissent dans des projets de développement à travers le monde, ainsi que des intellectuels pacifistes de renommée mondiale, à l'image du très populaire Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste, docteur en génétique et écrivain. Il est aussi essentiel de préciser que les milliers de langues utilisées dans le monde ne sont pas des rochers immuables qui seraient tombés du ciel dans des temps anciens. Pour donner une image simplifiée, on pourrait parler d'ensemble de sons ou de signes dans certains cas. Ils ont évolué au fil du temps et ils sont échangés pour communiquer des pensées. Ajoutons ici que cette communication de pensées n'est pas parfaite et qu'elle peut être à l'origine de malentendus. Une langue se base principalement sur un vocabulaire qui est constitué de mots associés à des personnes, des actions, des éléments matériels ou immatériels, etc. Il y a ensuite une grammaire constituée de règles d'assemblage de mots, comme leur place dans une phrase, ou encore les déclinaisons, qui permettent d'offrir plus de clarté et de formuler des idées plus complexes. Et pour finir, il y a des variantes et accents locaux, des expressions, des références culturelles et, parfois, des nuances descriptives particulières qui viennent enrichir le tout. Les langues ne sont pas figées. Elles naissent et elles continuent d'évoluer en s'adaptant à travers le temps et les régions. Ce point explique les différents accents épatois qui ont été influencés par des apports locaux. Ces derniers peuvent évoluer indépendamment les uns des autres jusqu'à développer leur propre prononciation vocabulaire et grammaire. C'est par exemple le cas des variantes régionales du latin de l'Antiquité. L'évolution de ces variantes locales a donné naissance aux langues romanes contemporaines comme l'italien, le roumain et le français. Pour l'écriture, ces langues romanes utilisent des variantes de l'alphabet latin qui descendent de l'alphabet grec, descendant à son tour de l'alphabet phénicien développé au Moyen-Orient. Comme autre exemple de groupe linguistique, on peut citer les langues germaniques telles que le néerlandais, l'allemand et l'alsacien qui sont nés d'une même langue proto-germanique plus ancienne. Et comme dernier exemple, mentionnons les langues sémitiques telles que l'araméen, l'arabe et l'hébreu qui sont nées d'une langue commune utilisée au Moyen-Orient dans l'Antiquité. Cette vidéo s'inspire de l'ouvrage Une histoire belge de Bruxelles à Grand-Bruxelles publié aux éditions du Panthéon. Les points essentiels de cet ouvrage d'utilité publique sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais sur le site www.grandbruxelles.com Les points essentiels de l'ouvrage